Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Ceci étant dit, continuons notre message du vendredi sur les noms de Jésus. Nous avons parlé de Jésus étant l'image et la représentation du Père. Veuillez noter quand même, Jésus était le grand « Je suis », révélant en lui-même ce que Dieu est. Veuillez référer à Jean 6,35, Jean 8,12, Jean 10,9, Jean 11,25, Jean 14,6, Jean 15, versets 1 et 5. En tant que Christ, en hébreu, « makia », « loin », il est le prophète, le prêtre et le roi ou un promis. Il est l'aurore d'en haut, dans Luc 1,78, et la lumière du monde. Au cours de son ministère, il a été reconnu comme « rabbi » et « raboni », titre honorifique pour un enseignement. Et ses disciples, apprenants ou étudiants, l'appelaient le plus souvent « maître ». Aussi, dans 2 Pierre 2,1, il est appelé « Seigneur, suprême et maître ». Souvent, il a été appelé « Seigneur » et a reçu son nom par le Père dans un sens nouveau et divin, après avoir été exalté au trône du Père, dans Philippiens 2,11. Pour nous, il est devenu l'agneau de Dieu, l'accomplissement parfait et final de tous les sacrifices de l'Ancien Testament, par sa mort sur la croix et l'effusion de son sang, rendu effectif une fois pour toutes. Ainsi, il est Seigneur, Rédempteur, le bon pasteur qui a donné sa vie pour les probis. Il est aussi le dernier Adam, dans 1 Corinthiens 15,45. L'auteur et consommateur de notre foi, dans Hébreu 12,2. Car il est l'auteur du salut éternel, dans Hébreu 5,9. En tant que source de notre vie spirituelle, il est la vraie vigne. Le pain de vie, l'eau de vie. En tant que tête de l'Église, l'Église et son corps. En tant qu'époux céleste, l'Église et son épouse. En tant que pierre vivante, fondement, la pierre angulaire. L'Église et le temple bâtissent sur lui et par lui. Maintenant, dans son état exalté à la droite du Père, il est aussi notre intercesseur et notre paraclée. Ce qui veut dire aide, dans 1 Jean, 2, 1. Et le baptiseur du Saint-Esprit. Dans le livre de l'Apocalypse, il est le lion de la tribu de Judas. Mais il conquiert, non pas en tant que lion, mais en tant qu'agneau. Essayez de souligner le mot «agneau » dans le livre de l'Apocalypse, partout où il s'applique à Jésus. Il est le fidèle et véritable, dans Apocalypse 19, 11. Le roi des rois et seigneur des seigneurs, dans Apocalypse 22, 16. Et la lampe est la lumière de la nouvelle Jérusalem. Avec tout simplement un aperçu de ces choses, comment pouvons-nous ne pas l'adorer, l'aimer, le louer et de le suivre dans la foi et l'obéissance ? C'est ainsi que nous sanctifions son nom. Le Saint-Esprit nous aidera à comprendre ce que signifient ces noms « sanctifiés » car il est un autre conseiller. En grec, « paraklétos », aide. Pour accomplir ce que Jésus a accompli pour ses disciples, il est aussi l'Esprit de vérité, l'Esprit Maître qui nous guidera. Enseignera dans toute la vérité, dans Jean 15, 26 et Jean 16, 13. Ces dons honoreront tous Jésus, le reconnaîtront comme Seigneur, dans 1 Corinthiens 12, 3, et rendront gloire au Saint-Nom du Père. Bien-aimés, c'est incroyable et merveilleux de considérer les noms de Jésus. Maintenant, le contenu de son nom vous est familier. Que Dieu vous bénisse tous. Profitez de votre journée en lui. On se rencontre demain. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres toi aussi.